Grande nouvelle dans le monde du ski alpin. Une des boîtes les plus brisées dans le marché, la Lange RS et la gamme Lange qui va changer. C'est Steve Garner qui est là pour nous en parler. Salut Steve. Salut Philippe. Beaucoup d'évolutions maintenant dans une nouvelle technologie jusqu'à même à la façon dont on va injecter le plastique pour fabriquer la pièce. La pièce maîtresse, dans le fond, ce qu'on va faire, ce qu'on fait pour la saison prochaine, on travaille avec cinq points d'injection. Au lieu que traditionnellement, on travaille avec un point d'injection, on travaille avec cinq points. De cette façon-là, on est capable d'injecter notre plastique de différentes densités à différents endroits sur la boîte. Mais les gens ne connaissent peut-être pas ça. Regardez ici, il y a un point d'injection. Un port, si on veut. Un entrée dans le moule. Puis à partir de là, on envoyait le plastique. Avant, on avait juste là où on envoyait le plastique. Il y avait juste un point. Donc, on avait juste une densité, c'était impossible de faire autrement. Une densité, une épaisseur. OK. Et là, avec cette nouvelle façon-là d'injecter, on va avoir cinq points d'injection sur la boîte qui vont nous permettre d'injecter du plastique à différentes épaisseurs. OK, mais conséquences pour le skieur, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquences sur le skieur? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir avoir une meilleure mécanique au niveau de la partie cheville et faire en sorte que le chaussage, les chaussages s'appellent beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément. Et là, parce que là, on a mis en bleu les portions plus molles, j'imagine, pour qu'on puisse voir, parce que quand la boîte est bleue, il n'y a pas moyen de voir. Exactement. Comme ça, c'est que de cette façon-là, on est capable de visualiser le ton sur ton. On ne peut pas le voir. La façon que ça donne, l'idée, c'est que c'est un peu un procédé sandwich, un peu à l'image d'une balle de golf. OK. Fait que la partie structurelle de la boîte, c'est la partie la plus fondée, le blanc. Oui. Ce qu'on peut voir, c'est le L. L'intérieur, c'est la partie qui va conduire, qui va permettre le châssis. Tu es en train de me dire qu'on va avoir un effet rebond dans la boîte à même sa construction. Quand on écrase, on voit au ralenti, au supraralenti, une balle de golf qui est compressée. Qui relanche l'énergie de la boîte. Et après ça, pointe qui... C'est exactement ça. C'est la même idée qu'on va avoir. C'est pour ça qu'on en a beaucoup plus ici qu'ici à l'arrière. Ça permet de compresser la boîte, créer un flex beaucoup plus progressif. OK. Et avoir beaucoup plus de rebond en sortie de virage. Le fait trampoline. Et je remarque aussi qu'il est très, très présent dans les inserts ici, au talon. Oui. Une raison à ça en particulier? Non, en tout cas, dans le principe, ici, c'est la façon dont le moule a été coupé. OK. Mais c'est tout dans la partie structurelle de la boîte. C'est toutes les parties qui vont donner plus d'énergie dans ta sortie de virage. Alors, là, on est en train de penser que ça serait juste pour ceux qui font haute performance avec la 130, qui est la boîte course, la boîte coureur très élite, coupe du monde. Tout ça, ils n'ont pas cette boîte-là. Ils ont une boîte un peu plus puissante encore. Exactement, avec un las plus étroit. C'est une boîte qu'on va retrouver dans le procédé dual core. On va la retrouver dans une déclinaison complète de 130 jusqu'à 70 au niveau des juniors. Ah, tu vas voir dans la junior. La junior aussi va bénéficier du dual core. Et il faut aussi dire que dans la junior, les femmes qui ont des tout petits pieds, qui portent des 5, avant d'avoir une boîte junior qui n'a pas de performance, ça, dans un mode junior, c'est quelque chose à penser. C'est toute une bébite dans un flex de combien? 70, 80? 70, 90, 110, 120, avec un colis plus bas aussi pour dégager le mollet, dégager aussi, pour aller avec le niveau de levier que le coureur a ou qu'une femme peut avoir. Qualité chausson, j'imagine. Chausson a été refait au complet, redessiné. Les chaussons éposent parfaitement. On était au niveau longueur, hauteur, on était parfait. Maintenant, avec la partie qu'on a travaillée à ce niveau-ci pour donner encore plus d'emprise au niveau du talon, la coque est beaucoup plus proche du pied. Le chausson rentre parfaitement. Il n'y a aucun jeu. OK. Et on l'aura aussi dans la gamme qu'on appelle la RX, qui est en fait la même gamme que la RS, mais avec un look différent, un look qui n'est pas race, par exemple, un look plus free ride. Un look plus free ride, un look un petit peu plus commercial. On va avoir 100 % de performance, c'est exactement la même chose, mais dans deux images. Une 120, une 120, c'est la même bolle. Exactement. Une 130, une 130, c'est la même bolle. Sauf qu'on a des simelles avec caoutchouté pour marcher, pour que ça ne soit plus... Mais ça, ça m'amène à quelque chose d'important. Ça veut dire que vous avez tellement confiance en la qualité de votre bas de course que vous dites qu'on ne ferait pas deux bottes pour le free ride ou pour la piste versus la course. On prend la même botte. On offre la même botte, le même moule, mais deux images. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir l'image de course, mais qui va avoir la performance course. On l'offre dans une autre image qui est plus... Bien, performance. Et puis après, on a différentes largeurs. Ça, c'est important aussi. Les gens qui ont le pied plus large versus ceux qui ont le pied plus étroit. Au niveau de la gamme RS, la 130 va offrir deux largeurs. OK. Deux largeurs. Donc, une 97 et une 100. Après ça, dans la déclinaison, on va travailler avec vraiment le skieur plus puriste qui veut être très, très proche du pied. OK. Les deux largeurs vont être refaites au niveau de la gamme RS dans toute la déclinaison hommes et femmes. Ça, ça veut-tu dire qu'elle est bonne, cette botte-là? Ça veut dire que... Parce qu'il y a beaucoup de compagnies, ils vont faire une botte course puis une botte freeride, hein? Complètement différente en disant, c'est pas la même mentalité, mais moi, j'ai tout le temps ridé ma botte de course, même avec mes fixations de touring, avant d'avoir une botte de touring. Parce que quand je descends, même avec des skis de touring ou des skis de freeride, je vais être capable de travailler mon ski et de sentir ces sensations que j'ai là-dedans. Donc, vous, vous êtes parti exactement dans cette ligne-là. Merci. Merci, Philippe. J'ai bien hâte de l'essayer. En ce moment, on n'a pas le droit... Si on le rejoigne. En ce moment, là, d'où notre ski, c'est un échantillon, on n'a pas de ski.